Nous sommes là sur le site de Villiers-Charlemagne, qui est le site historique d'Emmaüs 53. Ce site, qui était une ancienne ferme, avait besoin d'une rénovation importante, surtout les logements. C'était l'idée première, comment chauffer les bâtiments, comment produire de l'énergie, en utilisant peut-être autre chose que le gaz ou l'électricité. La géothermie est la solution qui est arrivée tout naturellement lorsqu'on a sollicité les bureaux d'études. Il y a eu deux aides différentes. L'ADEME nous a aidé une première fois à hauteur de 3 800 euros pour faire les études. Lorsqu'on a eu le résultat de l'étude, nous avons communiqué également avec l'ADEME pour cette fois réaliser des travaux. Et là, nous avons eu une deuxième aide de l'ADEME qui a été de 79 200 euros, qui nous a permis de financer à peu près 50% de l'installation de la pompe à chaleur. Donc ça a été une aide essentielle pour nous. On est passé d'une consommation de plus de 20 tonnes de gaz de commandé à environ 13 tonnes. Mais lorsqu'on a un site en milieu rural comme celui-ci, il faut le faire sans aucune hésitation. La géothermie d'Emmaius 53 est composée de 8 sondes d'une centaine de mètres linéaires qui alimentent deux pompes à chaleur d'une puissance totale de 65 kW et qui est couplée à une chaudière gaz. Et ça permet d'alimenter une cinquantaine de logements sociaux. Là, on parle principalement d'énergie renouvelable thermique. C'est assez large, mais c'est tout ce qui concerne la chaleur. On accompagne les porteurs de projets d'un point de vue technique pour les orienter vers les meilleures énergies renouvelables qui conviennent à leurs besoins. Et ensuite, on les oriente vers les bons acteurs pour les accompagner d'un point de vue travaux et sur la partie financière. L'objectif du réseau des énergies renouvelables des pays de la Loire est de massifier les projets d'énergie renouvelable thermique comme celui qu'on a pu observer sur le site d'Emmaius 53. Alors nous, aujourd'hui, la géothermie, on l'a mis en place en 2019. On était chauffé au gaz auparavant. Le choix qui a été fait de la géothermie par le passé, il s'avère d'autant plus judicieux aujourd'hui puisque une partie de notre énergie est à la fois plus économe et respectueuse de l'environnement et on réfléchit à peut-être l'étendre par l'avenir et en tout cas à continuer de travailler sur une fourniture de nos énergies propres parce que ça va aussi dans le sens de l'action qui est menée par Emmaüs depuis 70 ans de faire du social et de l'écologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501